Salut les papas, salut les parents, un combat, une guerre, une guerre sans relâche. Mais attends, en fait, pour faire la guerre, il faut être deux. On n'est pas deux. Tu sais, quand on dit que c'est la guerre, on a besoin de s'encourager, tu vois, parce que c'est super dur de se préparer pour un jugement, c'est super dur d'être dans l'attente d'une décision de justice, c'est super dur de le mettre en application, cette décision de justice, c'est super dur ensuite de trouver ton rôle de parent éloigné de tes enfants. Après tout ça, quand on dit que c'est la guerre, c'est parce que tu te prends tellement d'ogives sur la gueule que tu ne sais même pas si demain tu ne vas pas te péter la hanche dans un trou, quoi. Ce n'est pas des lols, c'est que c'est compliqué. Alors, tu vois, la difficulté avec nos ex-compagnes, ça devient même des canulars et on en rigole. Ça devient même marrant, regarde. Mais attends, mon copain, attends. Là, là, ce n'est pas la même. Là, j'envoie à l'école, à l'école. Yous, tu te reconnaîtras parce que pour le coup, je vois sur Facebook que tu es dans la même galère que moi. Alors, moi, ça fait un mois, un mois et demi, même plus que ça. Mais on va dire un mois et demi où je suis réellement sur le dossier. Je veux savoir quand mon fils est présent à l'école et quand il ne l'est pas. Je suis un parent éloigné. Je vis à 1000 km de mon enfant parce que sa mère, dans sa grande intelligence et dans son rôle parental, beaucoup plus élevé que moi-même, a pris la décision d'aller vivre à 1000 km de moi-même de façon à ce que mon enfant prenne la considération de ce que c'est de vivre loin de l'autre parent ou la chance qu'il a de vivre à côté d'un autre parent. J'en sais rien. Enfin, bref. Elle est partie. Eh, gros, eh, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Je fais des démarches. Je fais les choses bien. Regarde le resquilleur. J'envoie des mails. C'est quoi ce merdien ? J'appelle l'inspection académique. Ils me disent, mais vous n'avez qu'à envoyer un mail à la directrice de l'établissement en lui demandant que vous voulez être mis au courant. C'est ce que j'ai fait. Vous lui demandez, vous lui dites que vous avez l'autorité parentale et vous lui faites une photocopie du jugement. Mais c'est ce que j'ai fait. Alors moi, je n'ai jamais démigré la maman. Je n'ai jamais démigré la maman. Parce que cracher sur sa maman, cracher sur la maman de mon enfant, ça serait me cracher dessus parce que cette femme, je lui ai fait l'amour et je l'ai aimé, respecté et considéré pendant 11 ans de mon existence. Lui manquer de respect, ça serait me manquer de respect et me manquer de respect à mon enfant. Je l'aime beaucoup trop pour ça. Je ne l'ai jamais démigré, mais de son côté, ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu te rends compte que l'autre parent arrive à faire croire et à mettre des disquettes à des gens comme des écoles ? Je suis à 1 000 kilomètres, je n'ai rien. Ça fait 5 ans. Il est en CE1. Pardon, Nono est en CE1. Médicalement, rien. Si elle, elle ne me dit rien, je n'ai rien. Des fois, j'apprends des trucs dans la bouche de Nono. Normal. Après, entre son côté un peu menteur, 7 ans, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Il a 7 ans. C'est normal. Son monde de l'imaginaire qui est toujours là. Et son côté, je joue entre papa et maman, c'est dur de savoir si c'est vrai. Bah, tu sais, quand j'ai eu un plâtre, comment ça, t'as eu un plâtre, Nono ? Comment ça, t'as eu un plâtre ? J'appelle sa mère directe. Nono, il a eu un plâtre. C'est quoi, ce n'amborglio, comme on ne dit pas, là ? Mais non, je te rappelais tout de suite. Enfin, tu ne sais jamais. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on veut avoir des informations. On est le parent, être titulaire de l'autorité parentale. Conjointe, ça veut bien dire que l'égalité parentale, elle est bien là. Elle existe, l'égalité parentale. Et elle est reconnue dans... Et elle est reconnue dans le partage de l'autorité parentale. J'en ai 50%, je ne vais pas m'excuser, je n'ai déjà rien. Respectez mes 50%. Au lieu de ça, paperasse, paperasse, mail, attente, illusion, désillusion, procédure. Pour qui ? Pourquoi ? J'ai donné un jugement. À quoi ça ? À quoi bon alors ? Quand on me dit que c'est la guerre ? Là, tu croises tes amis. Je suis à Paris et je croise mes potes. Alors gros, avec Nono, ça s'arrange ? Gros, je ne décroche plus au téléphone quand il m'appelle. Mais c'est une longue histoire. on se boit un café, un de ses cartes, je suis pressé. T'as ta mère, tes frères, ta soeur. Alors, Nono, les vacances, c'est bon là ? J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai plus envie d'envoyer des mails parce que t'envoies un mail, alors l'organisation, c'est comment ? Il me harcèle. Non mais il me harcèle. Faites quelque chose. Faites quelque chose, il me harcèle. Quand on dit que c'est la guerre ? Tu vois, des gens comme ta famille, des gens qui sont censés t'aimer. Mais gros, mais qu'est-ce que tu lui as fait ? Rien. Rien. Il y a un million de jugements. T'étais où ? Pourquoi t'es pas venu t'asseoir ? Tu te poses ton cul, tu écoutes et tu vois, j'ai rien à me reprocher. Rien. Juste en face de moi, j'ai un empire qui veut juste une seule chose, ne pas être confronté à ses mensonges de façon, si tu n'es pas confronté à tes mensonges, jamais de la vie, tu seras remis en question. Donc voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vis cet acharnement. J'ai été au cœur d'une stratégie machabélique et aujourd'hui, ils défendent juste leur stratégie parce qu'être confronté à leurs mensonges, ils perdraient. et je pense qu'ils laissent du temps passer parce qu'après, ils diront ça fait longtemps, je ne me rappelle pas. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. Aujourd'hui, quand tu me demandes « Eh gros, alors nono ? » Je ne peux pas te répondre parce que des fois, ça va bien se passer au téléphone et des fois, ça ne va pas du tout bien se passer. Des fois, je raccroche au téléphone, j'ai envie de croquer le monde et des fois, j'ai juste envie d'éteindre le téléphone, de me balancer contre le mur et aller me coucher pendant huit semaines. Arrêtez de poser des questions. Intéressez-vous. Demandez-nous où on en est aujourd'hui. File un coup de main. Relis derrière. Corrige nos fautes. Soulage-nous. Parce que je te jure qu'aujourd'hui, on a tout d'un soldat. On doit savoir gérer du stress. On se prend des grosses ogives sur la gueule. On doit affronter des juges, des procureurs, des magistrats, des avocats. Du stress, de l'attente. On parle de procédure pour voir nos enfants. Après, il faut mettre en place le comment tu vas voir ton enfant. Le divertissement pour ton enfant. Après, il faut mettre en place le retour de ton enfant. Le retour de ton enfant. Quand, à l'aller, tu as l'impression que toutes les portes sont fermées, par rapport bloquées, touche comme ça, avec des cadenas et tout ce que tu veux. Le gosse, il est au placard. Alors là, il faut le ramener chez l'autre parent. Parentelle de merde. Premier train, premier TGV, premier avion. t'as l'impression que waouh, tout glisse. Tout glisse. C'est incroyable. Tout glisse. Côté de ça, t'as un parent déprimé, un enfant qui pleure. Mais l'autre parent, ça, par amour pour son enfant, par intérêt supérieur de l'enfant, n'a aucun intérêt à y penser. Il est parti en week-end ou il est parti en vacances chez l'autre parent. C'est bien qu'il s'estime heureux déjà. Quand je te dis qu'on est des soldats, on est des soldats. On est des réels soldats. La guerre. Dans toute guerre, il y a notion argent. Pension alimentaire. Parlons de la pension alimentaire. Regarde, tu t'ensoignes un petit peu, regarde. Regarde, mais direct. Ouais, vas-y, je fais des bisous. Pension alimentaire. Eh, eh, plus on paye de pension alimentaire, moins t'as des croquettes. Moi, te formais la pension alimentaire. Dès que tu entends la pension alimentaire, tu hurles à la mort. Je n'ai rien. La chaîne YouTube et tous les intervenants de la chaîne YouTube n'ont rien contre payer la pension alimentaire. Cependant, nous aimerions tous, et moi le premier, arrêter, arrêter de nous faire chier avec cette putain de pension alimentaire. Arrêter de faire des conditions avec cette pension alimentaire. « Tu ne nous tiens pas par les rojonesse. » T'as vu, c'était le truc d'Halloween ? Délire artistique avec Nounou. Ce que je veux vous dire, c'est que la pension alimentaire, aucun d'entre nous ne paye la même. on n'est pas égaux. À toute cette tête pensante, comment ça se fait que les allocations familiales ont des barèmes pour tout le monde les mêmes ? C'est pour tout le monde les mêmes. T'as le droit aux allocations familiales, il y a des barèmes, tu rentres dedans ou tu ne rentres pas dedans. Mais ils sont pour tout le monde pareil. OK ? Comment ça se fait que pour la pension alimentaire, pardon, même pour les impôts, il y a des tranches. Tu rentres dedans ou tu ne rentres pas dedans. T'as une tranche levée, une tranche au-dessus, et ainsi de suite. Comment ça se fait que la pension alimentaire, c'est au bon vouloir du juge ? En face, il demande un million d'euros et le juge en solidarité féminine avec la partie d'à côté, elle va trancher selon son humeur du jour. Non, 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 non. Justice, égalité, fraternité, businessité, non, non. Je refuse que mes couilles deviennent un business. Non, mes couilles ne sont pas cotées en bourse. Non. Non. On demande à ce que ça soit à la télé, sur BFM, que tu nous dises concrètement « Eh, tu te sépares, tu gagnes tant, tu payeras tant. Tu gagnes tant, tu payeras tant. T'as un enfant, c'est tant. T'as deux enfants, c'est tant. » Tout le monde devrait être à la même égale. Tout le monde. Liberté, égalité, fraternité. Tous la même. Arrête, c'est pas normal. Le mec, il paye 58 euros, toi, tu vas payer 200. L'autre, il va payer 320. L'autre, elle va payer 80. l'emballe. L'autre, il va payer. Wow, 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 wow. Autour de moi, il y a un gars qui paye, et on va l'appeler un gars parce qu'on ne va pas l'appeler l'autre enfoiré, mais on va... Il paye 90 euros. 90 euros pour ses enfants. Wesh, il a trois enfants, 90 euros. Tu te rends compte que beaucoup d'entre nous, un enfant, il paye lui ce qu'il paye avec trois. C'est trois fois 90 euros. J'ai envie de dire. On le sait que tu as besoin de participer, qu'un enfant coûte cher. Il n'y a qu'à voir quand ils sont avec nous. On le voit bien qu'un enfant, ça coûte cher. Mais une séparation, ce n'est pas du business. On se sépare. Ce n'est pas du business. On a le cœur brisé. On est obligé de payer des forfaits internet pour aller sur les sites de rencontres pour pouvoir goulou, 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 goulou. Non, mais sérieusement. Ce n'est pas du business. Arrêtez. Il faut arrêter. On veut des barèmes. Arrêtez. Nos couilles ne sont pas cotées en bourse. Arrêtez. Arrêtez. Et pour finir, quand je te dis que c'est la guerre et qu'on est des soldats, bah ouais. Il y a des jours où on va être super content. On aura de l'enthousiasme parce qu'on a l'impression que notre vie nous appartient. et il y aura des lendemains où ça se passera beaucoup moins bien parce qu'on a reçu un mail, parce que la décision de justice a été repoussée, parce qu'elle est en haute défaveur, parce que tout le monde nous dit je comprends pas, parce que la greffière te dit je comprends pas, parce que ton avocat te dit je comprends pas. Alors comment toi tu peux comprendre quand eux c'est leur métier et que toi tu le vis, c'est ta vie. Alors voilà, c'était juste un petit message à toutes ces personnes qui croient que c'est Paris et quand ça se passe bien, ben séparons-nous, ça fait plaisir. Mais quand ça se passe très très mal et qu'on joue avec nos enfants et qu'on perd absolument tout, maison, enfant, travail, sur des allégations mensongères, tu sais pourquoi ? Pas parce que t'as quelque chose à te reprocher, non, non, au contraire. Parce que t'as pris la décision de te représenter, parce que t'as pris la décision de te battre et de leur dire c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai pas envie que vos saloperies de mots soient écrits sur un papier qu'un jour, mon enfant pourra lire. France, pays des Gaulois, on devrait être récompensé de mettre notre tréhikachi, notre casquette comme ça et d'aller au front. On devrait être récompensé. Au lieu de ça, on est bafoué, on nous crache dessus, parent de seconde zone, paye la pension alimentaire ou tu vas en prison. On est des soldats, amis, famille. Si tu sais pas nous prendre et si tu sais pas, parle-nous juste du bon vieux temps. Et tu verras que ça se passera super bien. Comment te dire où j'en suis ? Quand moi-même, quand nous-mêmes, oh, on sait pas. On sait pas. Et je vous embrasse à tous les soldats. Un soldat parmi une armée. Je crois qu'on est des millions dans cette armée. On est des millions de soldats à subir, à se prendre des ogives sur la gueule. Debout les gars, réveillez-vous. On devrait pas jouer avec notre paternité. Qu'on s'élève contre le prix du gasoil, c'est normal. Qu'on s'élève contre le prix de l'essence, contre le prix de l'électricité, du gaz et de tout ce que tu veux. Pardon. Arrête de bouffer mes chaussures ! C'est incroyable, ça ! Ouais, t'as dit, joué, va jouer. Allez, casse-toi. Va jouer. Qu'on s'élève, c'est normal. Qu'on s'élève, c'est complètement normal. Mais c'est pas normal qu'on s'élève pour être parent. Notre pays a été construit sous le signe du patriarcal. Dois-je vous rappeler qu'on est tous des anciens Gaulois ? Tu sais, à l'époque, à l'époque, jadis, la France, la Gaule, la Gaule, on n'avait qu'une seule peur, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Aujourd'hui, c'est que ta femme, elle se sépare de toi ou ton compagnon et fasse des allégations mensongères gravissimes à ton encontre. Allez, je vous laisse réfléchir. La guerre, on ne l'arrêtera pas. La guerre, quand on la commence, on se voit de la gagner ou de la perdre, mais d'aller jusqu'au bout. C'est la guerre. Un soldat parmi tant d'autres. Un soldat parmi tant d'autres.